Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui ce sera une petite vidéo pour vous montrer comment obtenir l'arc d'Inazuma gratuit pour ceux qui ne le savent pas, moi-même je ne le savais pas, on me l'a dit dans les commentaires donc il vous suffit d'aller de vous TP ici à Tartarasuna on vous TP ici et une fois arrivé ici il va falloir aller sur la petite île qui se trouve au nord de là donc on va y aller ensemble, c'est parti donc on va se retrouver à la petite maison là-bas et il va falloir parler à ce PNJ alors au début vous verrez que vous allez aller là et il va vous dire de ne pas toucher à ses coffres sauf si vous lui donnez des conques mystérieux les conques mystérieux vous allez les trouver par là un petit peu partout donc vous fouillez, il y en a qui traînent, des petits points qui brillent là donc là il y en a peut-être un ici hop voilà, conques étranges ça s'appelle vous les ramassez donc une fois que vous avez des conques étranges vous allez reparler à ce monsieur elle va vous demander 3 conques pour vous donner une chance de tirer un coffre donc en gros ça va être un espèce de gacha vous allez avoir par jour une chance sur 3 d'avoir votre arc si jamais vous n'avez pas de chance il me semble que ça peut prendre 7 jours pour l'avoir donc vous faites je veux ouvrir un coffre voilà il va vous demander les conques donc vous lui en donnez 3 et là et ben vous choisissez le coffre que vous voulez ouvrir donc je prends dessus j'ai mis lieu et j'ai eu une pomme de terre voilà donc je ne l'ai pas eu et vous allez devoir faire ça tous les jours donc tous les jours venez ramasser les conques qui se trouvent un petit peu partout sur la plage puis ensuite allez voir le monsieur et puis ben donnez lui les conques donc voilà c'est un système un petit peu de gacha comme j'ai dit ça sera un peu basé sur la chance et ça peut prendre il me semble un maximum de 7 jours pour obtenir l'arc donc voilà donc c'est cet arc là donc l'arc d'exorcisme alors il va vous conférer 41 attaques et en substacle 12% d'attaques alors au niveau de son pacif et bien il va augmenter les dégâts infligés par les attaques normales de 16% et ceux des attaques chargées de 12% donc ça c'est plutôt ok et lorsque l'énergie élémentaire du personnage équipé de l'arme atteint 100% cet effet augmente de 100% donc ça veut dire que vous avez de base les 16% de dégâts d'attaque normale et les 12% d'attaque chargée et si votre ulti est chargé et bien l'effet va être monté de 100% donc ce qui est plutôt excellent je pense que c'est la meilleure des 5 armes craftables d'Inazuma alors juste petite parenthèse une fois raffinement 5 le bonus d'attaque normale est de 32% et le bonus d'attaque chargée est de 24% donc ce qui est plutôt énorme et si vous avez votre ulti de plaine et bien vous augmentez l'effet de 100% alors maintenant on va essayer de voir sur qui cet arc pourrait fonctionner donc sur Amber ça passe si vous l'avez main DPS ça augmentera son attaque ses dégâts d'attaque chargée et si vous avez votre ulti et bien vous allez pouvoir profiter du bonus donc sur Fischl ça peut marcher aussi si vous la jouez DPS sur Venti je ne pense pas que ce soit utile puisque Venti n'a pas vocation à être main DPS donc il n'a pas besoin du bonus d'attaque pour 100% on va plutôt préférer lui mettre soit de la recherche d'énergie soit de la maîtrise élémentaire si vous en avez assez pareil elle n'a pas besoin d'un bonus d'attaque pour 100% puisqu'elle est là pour support Tartaglia par contre ça doit bien fonctionner sur lui je me demande si c'est pas mieux que l'arc rouillé il faudra faire les tests et voilà sur Tartag avec sa posture ça devrait marcher vous devrez pouvoir profiter des bonus d'attaque pour 100% et lorsque vous avez votre ulti de plaine vous allez aussi pouvoir profiter du bonus de 100% et sur Ganyu et bien c'est aussi une bonne option free to play si vous n'avez pas l'arc d'Amos vous pouvez mettre cet arc parce qu'avec Ganyu on ne pouvait pas mettre l'arc rouillé puisqu'il baissait les dégâts des attaques chargées or là et bien ça va fonctionner pour les attaques normales et chargées donc Ganyu ça peut passer vous allez pouvoir profiter du bonus des attaques chargées et quand vous aurez votre ulti vous pouvez mettre quelques petites flèches avec les 100% de bonus donc voilà c'était une vidéo assez rapide j'espère que j'aurais pu vous aider pour ceux qui ne savaient pas comment obtenir l'arc ça peut être long comme j'ai dit ça peut prendre 7 jours il me semble au maximum si vous n'avez pas de chance et puis et bien moi sur ce je vous souhaite bonne journée et à plus pour une prochaine vidéo